Sénégal Sénégal Perfect Body by Joumimi Offrez-vous le corps de vos rêves Cabinet Carré Nous contribuons à bâtir votre monde Au Royale, vous avez la bouteille qui est la plus grande Mais qui est la plus grande Vous avez la bouteille qui est la plus grande Saïoné Stamipole au désir Stamipole au plaisir L'élégance aux couleurs du paradis Cdweb Le Sénégal dans le web Afro A Beauty La beauté africaine plurielle Est de design Nos tenues parlent pour nous Top face, make up style Sublimez votre beauté Prodicom, conception et impression Sur tout support Maître Apple & Co, les experts Des produits Apple Commandez en ligne sur www.maîtreapple.com Siga Centre d'informatique et de gestion appliquée Institut supérieur privé De formation professionnelle Agréée par l'État du Sénégal Depuis plus de 15 ans Evels S1 4G Vous pouvez l'utiliser dans une boutique Et un distributeur agréé La marque Evels La garantie de 12 mois Sofit De l'end de sport Vous allez voir E-Jab Store La touche qui fait la différence John Goma La femme en toute élégance Symfony KND Makeup Votre satisfaction Notre priorité 2M La marque à suivre Universal Négos & Trading Automobile Chica Commandez maintenant Sunnoshopping.com Le marché digital Qui vous simplifie la vie AXIS.9 La marque de l'élégance John Indy Maï C'est une série Infidèle Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Vraiment, je n'ai pas besoin d'amour. Tu penses que c'est possible? C'est possible. Moi, Sophia, je la connais bien. Je ne sais pas qu'elle me regarde et qu'elle fasse des affaires. Sophia, elle a déjà fait son choix. Quelle est-elle? Elle a fait ce qu'elle fait. Comme elle a entendu, tu as l'impression d'être avec elle. Si tu parles avec elle, elle n'a pas d'accord. Elle ne l'a pas arrêté. Donc tu penses qu'elle est jalouse? Elle est jalouse? Elle n'est pas jalouse parce qu'elle n'est pas jalouse. Elle est jalouse. Je veux que je t'aime. C'est toi qui m'a donné. Madame Michale, le dîner est prêt. Je n'ai pas d'accord avec le rêve. Sophia, Sophia. Tu ne t'as pas arrêté. Amine, je l'ai dit à chaque jour à Evelyne. Je l'ai dit que tu t'appelles bien. Car elle doit éviter qu'elle s'occupe. Il faut que elle s'occupe de la relation à l'ordre du tout. Elle ne s'occupe pas. Elle ne s'occupe pas de mal. On ne s'occupe pas de mal à se réunir. On ne s'occupe pas de mal à ce que ça. C'est ça, c'est honnête. Vous voyez, ils vont faire des problèmes de l'ordre du tout. On va faire des problèmes de l'ordre du tout. Je ne sais pas ce qu'il n'y a pas d'accord. Si tu n'as pas vu ce qu'il n'y a pas d'accord, c'est qu'il n'y a pas d'accord. C'est qu'il n'y a pas d'accord. Parce qu'il n'y a pas d'accord avec les gens, mais les gens ne le font pas. Je t'en sais pas, Antoine. Tu vois la situation de l'Ontario? Il n'y a pas d'accord avec les gens qui le font. Je vous encourage, je vous encourage beaucoup. Les gens n'ont pas d'accord. Je t'en sais pas, Antoine, je t'en sais pas. Je t'en sais pas, je t'en sais pas. Non, tu es très bien. Antoine est très bien. Laisse-moi venir. Tu es un jour, tu es un jour. Tu es là, il faut qu'on va aller. Il n'y a pas de problème. Je t'attends de toute façon. Tu es là. Je t'en sais pas. Je t'en sais pas. Evine, mes affaires ont été lancés. Je t'en sais pas. Je t'en sais pas. J'ai pas envie de vous parler. Evine, mes affaires ne sont pas les mêmes. Je t'en sais pas. 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 C'est bon, je vous invite à m'amuser de votre visite. D'accord. Je vous installe, Mme Diop m'a avisé de votre visite. Venez à l'intérieur. Il y a Mme 5 et Evelyne qui sont là, elles sont à l'accueil. D'accord, j'arrive. Ils ont pris leur pause, je peux prendre 30 minutes de temps de manger vite fait? Bien sûr, je vais fermer la porte après. D'accord, j'ai l'impression d'avoir une petite taille. Alors, qu'est-ce que vous le commandez? Mais vous n'avez pas l'habitude de vous parler de votre visite. Je n'ai pas l'habitude de vous parler de votre visite. Je suis un peu triste. Aujourd'hui, il n'y a pas d'oeil. Il n'y a pas d'oeil d'oeil. Je veux que vous parlez d'Antoine qui est de sortir de ma vie. Antoine, c'est que je l'aime dans ma maison. Je ne l'ai pas d'oeil. Je ne l'ai pas d'oeil. Et elle, elle fait semblant comme si elle ne voit rien. Mbaye, calme-toi. Je t'ai dit clairement que l'Antoine voulait parler sans hésiter. Il ne l'a pas dit parce qu'il bluffe. Il ne l'a pas dit. En plus, si je vais parler avec lui, il n'y aura pas d'oeil. Je ne l'arrange pas. Il n'y a pas d'oeil d'oeil. Tu es bon. Mais qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu dois parler avec Antoine? Qu'est-ce que tu veux? Antoine est venu à ma maison. Je vais me menacer. Mais c'est imaginaire. Si tu l'as dit maintenant, c'est ce qu'il fait. Il est venu à dire qu'Abdou a vu que j'ai un enfant. Il s'est permis de parler avec l'Evelyne. Tu as dit que tu n'as pas fréquenté. Antoine, tu es malade. Quand je regarde Sophia, je te regarde. Moi, je te prends comme ma petite soeur. Donc, je veux savoir que vous et Sophia vous avez apporté. Qu'est-ce que vous avez apporté? Un petit différent entre jeunes filles. Ce n'est rien de grave. Vous ne savez pas que moi et elle, nous avons des coulots. Mais ne t'inquiètes pas. Ce n'est pas grave. De toute façon, Sophia, je l'ai apporté. Je l'ai apporté. Je l'ai apporté. Ce n'est pas ce que j'ai apporté. Ce n'est pas un homme qui nous a apporté. En quelque sorte, oui. Mais bon, c'est juste un mal entendu. Je l'ai apporté. Je l'ai apporté. Je l'ai apporté. Je l'ai apporté. Je ne l'ai pas apporté, Julie. Je l'ai apporté. Il faut que je comprenais cette situation. Julie, si vous êtes un homme qui a été marié, vous êtes des erreurs. Parce que les hommes ne sont pas plus égoïstes. Ils sont égoïstes et ils ont des intérêts. Si on est passé, ils sont plus égoïstes. Un homme ne peut pas être plus égoïste. Les hommes ne sont pas plus égoïstes. Moi, Sophia, je n'ai pas entendu. Mais si je l'ai apporté, je ne vais pas entendre. S'il te plait, Adé, ne t'en dis pas. Je t'ai dit que nous allons l'arranger. C'est une mère de grave. C'est juste qu'elle a un homme qui n'a pas été fréquenté. Je lui ai dit qu'elle n'est pas mal. C'est donc un homme qui m'a apporté. Julie, je sais bien que Sophia. Elle a un homme qui m'a dit qu'elle n'est pas mal. Si elle ne l'a pas mal, elle ne l'a pas mal. Tu as questionné ça. Je n'ai pas questionné. Antoine, je n'ai pas dit qu'elle va aller à la maison. C'est un homme qui m'a dit qu'il n'y a pas mal. C'est un homme qui m'a dit qu'il n'y a pas mal. Tu n'as qu'à te calmer. Calmez-vous. On va entendre. Si je savais que ce que vous allez voir, on allait se voir ailleurs mais pas ici. J'ai dit qu'il n'y a pas mal. Expliquez-moi les choses en détail car elle peut le savoir. Je l'ai dit. Il n'y a pas mal. Regarde-moi. Un ami d'enfance, un médecin Léopold est à l'origine de tout ça. Alors, et vous? Ça va? Ça va. Super, super. Il faut vous calmer ici comme ça. Si ça ne va pas, vous pouvez prendre rendez-vous. Causer. Il n'y a pas de soucis, je suis toujours disponible. Léopold est dans la clinique. Dans la clinique. Il y a eu une année où Antoine l'a dit qu'on a dit. Il y a eu, il a dit Antoine et on l'a dit qu'il a dit qu'il n'y a pas. J'ai dit de dire qu'il n'y a pas de soucis que j'ai pas de soucis de toi. Quel salaud! Mais qu'est-ce qu'on te dit réellement? Que tu étais à venir à la clinique avec ton amant, un jeune qui s'appelle Djibril. Et après, tu étais avec le petit soin. Ok, ce qui est là, tu m'as bien rendu. Mais c'est bon. Il a raconté sa vie. Il a eu un homme qui a été passé dans la clinique. En plus, il l'a suivi. C'était très normal. Il fallait que je fasse des vagues. En tout cas, je ne peux rien dire à Antoine. Il m'a dit qu'il m'a dit que l'affaire de la rue Djal, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux, c'est qu'elle est en camp pour venir à ma maison. Je ne veux que je n'ai pas de problème. Tu ne veux pas qu'elle ait une femme et qu'elle n'a qu'une femme. Elle n'a qu'une personne. Elle est venu. Calmez-vous, mon employé est venu ici. Tu sais ce que je veux dire. Antoine est le responsable. Il faut que tu lui affrontes et qu'il lui a dit ce qu'il y a. Je le gère à Antoine. Je le gère à Antoine. Laissez-le tout de suite. Léopone n'est pas mon patron. C'est ce qu'il lui a dit. Tu as fréquenté une bonne 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 bonne. Si tu l'as arrêté, tu peux le faire. Je l'ai dit. Une bonne 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 que Sophia a fréquentée. Mais Julio, tu m'as dit. Donc tu sais que Sophia a fréquenté une bonne bonne bonne. Tu ne m'as pas pris pour moi. Et après, tu as doucement une bonne 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 bonne. Donc tout ça tu as vu. Sophia est là aujourd'hui quand je vais jusqu'ici. Vous connaissez tous cela, tout ça aussi? Mais qui se passe peut-être? Et Julie, vous ne ritz pas de bonne 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 nouvelle? Pour ce qui t'entra? Il ne t'en fait pas la bonne 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 bonne. Mais j'ai la reçu de Salmon et de Nidane. C'est au-delà de me dire. Je ne peux pas te le dire. Mais moi, Sophia, je m'arrête. Si je n'en sais pas, je n'en vais pas te parler. Si tu es à Simon, je l'ai dit qu'elle m'arrête et qu'elle ne m'arrête pas. Je t'inquiète que je t'arrête quelques jours. Merci beaucoup Julie, moi je te comprends. Mais Manit, Sophia, c'est ma mère et je n'arrête pas ma maison. Elle est une fille toute seule. Je ne sais pas ce qu'elle m'arrête. Donc, je ne le sais pas à la 2h et à la même temps que je n'arrête pas. Tu m'as compris? Sophia, je m'arrête. Je ne lui ai pas dit que je ne lui ai pas dit. Je ne lui ai pas dit que je n'arrête pas. C'est pas la bonne idée. Je te demande de me dire que je lui ai dit que tu me fais. Tu ne l'arrêtes pas. Si tu l'arrêtes pas, tu ne l'arrêtes pas. Ce n'est pas un problème. C'est ce qu'il y a de problème. Mais Julie, qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'est-ce qu'il n'a pas de problème à Moudaou? Elle l'a faite? Elle ne m'a pas dit qu'elle ne m'a pas faite. Mais qu'est-ce qu'elle m'a dit? Julie, je t'ai dit qu'elle m'a faite. Bonsoir madame. Elle m'a faite. Non, ça va merci. Tu peux me dire qu'elle m'a faite? Je t'en prie. Je sais que je m'en prie. Donc, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Je m'en fous. Tu es la mère. Tu as une pétasse. Tu sais ce que je veux? Tu sais bien ce que tu dis. Tu mesures tes paroles. Ok? Tu vas te faire foutre. Ma fille est là. Tu vas te faire foutre. Bahchir et Amar, j'ai laissé que je m'en prie. Tu la fermes? C'est quoi? C'est ce qui se passe? Pardon madame? Bahchir et Amar, je t'ai besoin de m'en prie. Ok. Bahchir et Amar, je t'ai besoin de m'en prie. Tu ne m'en prie pas. Tu ne m'en prie pas? Tu ne m'en prie pas. Tu ne m'en prie pas. C'est pas ça. C'est Francisca qui est là. C'est bon Francisca? C'est Francisca. Bahchir, tu ne vas pas payer. Oui, je te coupe. Bahchir, ça ne va pas. Je ne m'en prie pas. Alors ma chérie, c'est une grippe. ça va, tu as du mieux? Si tu ne m'en prie pas, je ne m'en prie pas. Ce salopard a laissé un bâtard de tétard en moi. Quoi? Il a décidé de me marguer jusqu'au bout. Non. Ne me dis pas que... Oui. Je suis enceinte Joseph. Non, ce n'est pas possible. Mais je te voyais tout en prendre la pilule. Dédette, dédette. Non, Dieu, c'est à ça. Tu es juste malade. Tu n'es pas enceinte. Je ne m'en prie pas pour ça. Je ne m'en prie pas parce que je n'en prie pas. Il m'en prie pas. Je l'ai défié. J'ai des oubliés à mes parents. J'ai fait tout ce qui m'en prie. Voilà le résultat. Tout ce qui m'en prie. Ne réduis plus jamais ça. Tu m'as entendu? Nous sommes tous de pauvres pécheurs. Est-ce que tu comprends? C'est lui qui m'a obligé. Ne t'en fais pas, tu n'as rien à te reprocher. Juséphile, je l'ai fait. Je l'ai fait pour moi. Si je t'en prie, je ne m'en prie pas. Je l'ai fait pour moi et je l'ai fait pour moi. Je l'ai fait pour moi. Je ne m'en prie pas. 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 Adhérez à Sonoshopping.com, la nouvelle plateforme du commerce en ligne pour une meilleure visibilité de vos créations et produits de beauté. Placez et vendez vos plus beaux articles de mode, de cosmétiques capillaires et corporelles et aussi de make-up sur Sonoshopping.com. Nous nous chargeons de la livraison. Sonoshopping.com, le marché digital qui vous simplifie la vie. Le bon coin, le coin débranché, une seule adresse chez Perfect Body by Choumimi. Vous rêvez d'avoir une forme gracieuse avec de belles rondeurs ou vous voulez tout simplement vous faire remarquer avec une silhouette de ouf? Sachez que c'est bien possible avec notre gamme de produits qui met en valeur votre postérieur en lui donnant un volume naturel et ainsi bien redessiner votre forme. Je t'en prie comme une pompe-loumousse. Vous pouvez le faire en sorte que vous aimez perdre du poids et que vous aimez perdre du poids. Perfect Body vous offre une solution simple pour perdre du poids en 10 jours. Si vous voulez que vous aimez perdre du poids, Perfect Body, vous pouvez faire un adieu pour dire que nous sommes à Pekin, à la rue 10 ou à Maris près de Lochamp. Numéro de téléphone, 77 142 69 95. Allez visiter notre page Instagram Perfect Body by Choumimi. Et Perfect Body by Choumimi Dan. Tu mêles, nous le ners. Omar, je vais te gérer ce dirigeant. Non, non, non. Tu peux te faire ton argent, vas-y, tu la payes. Je vais te gérer ce dirigeant, je vais te faire ton argent. Je suis son homme marié, toi aussi. Je vais te faire ta gueule. Je vais te faire ta gueule. Non, non, non. Non, non. Tu es un homme, toi, tu as fait ta gueule. Hein? Toi, Choumimi, sauf là, elle était jalouse. Elle était jalouse, elle était jalouse comme une fille. Ah bon? Je vais te faire ta gueule sinon je vais te faire ta gueule. D'accord. Je vais te faire ta gueule. S'il vous plait. Je vais m'occuper. D'accord. Aman! 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 Comment ça va? Ah, Aman, où est la sienne? Non, je vais m'en occuper. C'est sûr? Merci Pierrot, merci. D'accord. 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 Merci hein, c'est gentil. C'est gentil, vas-y. Merci hein. Ne t'arrête pas, il faut qu'il y aille. Vant à ce qu'il y a. Toi, vous voulez me faire ta gueule ou quoi? Ne t'en prie pas. Où est ma fille? Où est-elle? Vous connaissez la mission mais je l'en occuperai comme moi. Non, tu n'as rien à dire, nickel. Et puis où est Bachir? Je n'en prie pas. Non, Bachir, t'en prie pas. Je veux mon argent, je vous dis. Oui, on va le faire. Tu sais bien mais Bachir, je suis le meilleur. Tu sais ce que je veux? Je lui ai donné un petit peu de ma fille si il n'y a plus. On va le faire. Sinon, tu sais bien qu'il y a Bachir. Dédé, dédé, dédé. Je vais y aller. Je vais aller à mon auto et aller à la banque. On va retirer le petit peu. Dédé. Dédé. Il est plus de vous. Oui, oui, ne t'en prie pas. Dédé, je vais y aller. Qui est-ce? Si il y a un coupable ici, c'est bien lui. Il ne faut surtout pas que tu te culpabilises. Sèche tes larmes, qui est-ce? Non, tu n'es pas au courant de toute la vérité en fait. Ecoute-moi bien, tout ce n'est pas grave. Je te soutiendrai, je serai avec toi. J'en suis consciente, c'est pourquoi il faut que tu le dises. J'ai fait tabasser Tierno et il en est mort. C'est ce que j'avais dit, la brigade venait au bureau. Là, elle me demande à Nalee alors que je n'en ai pas. Je suis au courant de tout. Tumaye m'a tout réexpliqué. C'est maintenant à moi de t'avouer quelque chose. Même si ce n'est pas le moment, il faut... Ce n'est pas le moment. Je suis déjà courant. Je sais que tu aimes tout Manny. Je sais aussi que vous vous voyez. J'ai tout fait pour le reconquérir mais hélas... Ce n'est pas grave. T'inquiètes, je ne vous en veux pas. Vous méritez d'être heureux. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Viens. Viens là. Viens. Merci. Merci. J'ai comme l'impression que plus on s'approche du moment, plus tu stresses. Tumaye, il y a eu un conseil des ministres. C'est qui qui t'a dit bébé? Qu'est-ce que tu fais comme ça? Qu'est-ce que tu fais comme ça? D'accord, je vois. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Tu as fait une bonne chose. Antoine, tu es de la même façon de vivre. Antoine, il y a deux personnes qui vivent, et tu penses qu'elles ne sont plus en train de vivre. Tu baisses d'un ton. Ce que j'ai fait, c'est que je le savais. Si je le vois l'autre jour à la plage, il n'y a pas de ma tête. C'est pourquoi je vais y parler avec lui. D'ailleurs, son comportement n'a fait que renforcer mes soupçons. D'accord. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu n'as pas fait que tu fais comme ça et que tu veux des problèmes. Tu m'aimes avec mes deux meilleurs amis d'enfance. Tu as fait ça maintenant. Mais après, qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi la suite? Est-ce que tu peux baisser d'un temps s'il te plaît? Elles t'ont encore bourré le crâne. C'est ce que je veux que tu fais comme ça. Les deux sont les deux et je maintiens mes propos. Mais Antoine, tu es qui pour juger les gens? Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Jean 8 verset 7 Et qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui? Romain 14 verset 4 Antoine, tu devrais m'aider. Il m'a dit qu'il n'y a pas de quoi faire et qu'il n'y a pas d'autre. Je suis donc un homme et je ne suis pas parfait. Tu m'entends? Mais ce que je dois faire pour toi, tu devrais donner ma femme. C'est pour moi que je fais ça. Sinon, je n'ai pas besoin de ces affaires. Tu m'entends? Je ne suis plus une gamine. Et ce que tu fais, c'est de commencer. Si je t'ai vu avec une femme, je vais t'entendre avant de m'agir. Tu as entendu? Je n'ai pas besoin d'autrui. Si je n'ai pas besoin d'autrui d'autrui, je préfère rompre ça. Mais je n'ai pas besoin d'autrui d'autrui. Je n'ai pas besoin d'autrui d'autrui d'autrui. Tu m'entends bien. Je n'ai pas besoin d'autrui d'autrui. Je n'ai pas besoin d'autrui 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 d'autrui. Pourtant, je m'attends juste pour te dire qui est la femme que tu es dans la plage. Sous-titrage Société Radio-Canada Bébé..? Jibril..? Mère bébé... Vas-y aller pour l'écouter..! Mère, je ne sais pas ce que tu as fait pour toi..! Je n'ai rien à toi..! Je n'ai rien à toi..! C'est toi qui m'a appris tous les jours que je fais pour toi..! Je sais bien..! Mais quelqu'un t'aime bien pour toi..! Si tu m'aimes bien sûr..! En fait.. La semaine prochaine, je dois aller prendre mon bagage..! Parce que le galem m'a dit qu'il faut faire de la galem..! Donc il faut que... J'ai un appartement le plus tôt possible..! Oui mais c'est un peu comme ça..! Ne t'envoie pas de pression..! Mais bon.. Tu sais ce qu'on va faire..? Tu prends tes affaires, tu les amènes ici..! Comme ça, tu vas aménager en bas du studio..! C'est bon..? C'est ce qui m'a fait pour moi..! Comme ça, je peux être prisonnier à vie..! C'est ça..? On ne va pas reparler de ça, s'il te plait..! C'est ce qui m'a fait pour moi..! Écoute.. J'ai pris ma décision..! Je suis là pour moi..! Tu m'entends..? Tu fais comme tu veux..! De toute façon, je ne peux pas... Je ne vais pas venir ici..! Je ne peux pas te donner ici..! C'est moi, je suis sûre..! Hey..! Bonjour..! Mais c'est ce que tu as fait pour moi..! Regarde-moi bien dans les yeux.. C'est quoi..? Je vais déménager..! Et il faut que je me fasse... Par la force..! C'est juste que tu as honte de t'afficher avec moi..! A vous..! Tu veux me tuer..? Tu veux me tuer..? Tu as entendu..? Jibril.. Je ne t'ai pas fait pour toi..! Est-ce que tu m'entends..? Tu as fait ce que tu as fait pour moi..! Non, ce n'est pas pour moi..! Tu penses que j'ai une marionnette qui peut manipuler comme ça..? Tu te trompes énormément Jibril..! J'en ai marre de tes putains de chantage affectif..! Soit tu grandis.. Soit chacun prend sa route..! Et tu ne vas pas laisser ma tête..! Sophia..! Sophia..! Toi, tu n'as pas entendu..? Sophia..! Toi, tu n'as pas entendu que je n'ai pas entendu..? Mais toi.. Tu veux me donner une crise gardiaque ou quoi..? Non, tu ne peux pas me donner une crise gardiaque..! Je n'ai pas entendu que je n'ai pas entendu..! Sophia, tu as fait quoi pour moi..? C'est quoi que tu fais..? Tu as fait quoi que tu fais..? Toi, tu ne sais pas quoi tu fais..? Tu ne dois pas le savoir..! Donc toi, tu ne sais pas le faire... Tu es vraiment très dur d'étranger..! Je ne sais pas si tu me décides..! Que tu ne fais pas le faire de la ville..? Je ne sais pas vraiment si tu te souviens..! Toi, Sophia, tu ne sais pas quoi que je ne connais pas..! Toi, tu ne sais pas qu'il ne sait pas..! Qui est-ce qui te croit..? Mais Sophie, tu ne me disais pas ou tu m'as entendu..? Adelaï, je veux que tu m'apprennes. J'en ai marre. Tu as entendu bien ma vie privée. Je garde mon jardin secret. Souffia, tu m'as dit qu'il n'y a pas de privé. Souffia, tu m'as dit qu'il n'y a pas d'émancipation. Tu m'as dit qu'il n'y a pas d'émancipation mais tu n'as pas d'émancipation. Tu m'as dit qu'il n'y a pas d'émancipation. Je te dis que c'est ce que je t'ai dit pour toi. Tu m'as dit qu'il n'y a pas d'émancipation. Souffia, tu m'as dit qu'il n'y a pas d'émancipation. Je veux que quelqu'un sème lui et moi. Tu m'as dit qu'il n'y a pas d'émancipation. Tu m'as dit qu'il n'y a pas d'émancipation. C'est comme ça que tu veux te la jouer avec moi. Je vais me déménager et c'est non négociable. Sinon quoi? Sinon quoi Djibril? Tu m'as dit à mon mari avec toi. Tu m'as dit qu'il n'y a pas d'émancipation. Et je ne t'ai pas d'émancipation. Et puis je t'ai dit qu'il n'y a pas d'émancipation. Je n'ai pas d'émancipation d'un homme. Je ne veux pas que tu m'as dit qu'il n'y a pas d'émancipation. Ta colère est si juive. Alors on m'a remis une couche parce que là tu m'as fait monter. Je t'ai dit qu'il n'y a pas d'émancipation. Et je t'ai dit qu'il n'y a pas d'émancipation. Il ne faut surtout pas me tenter d'émancipation. Tu n'es qu'une pute pour faire plaisir. Ta vie n'a pas de sens. Parce que tu es un jeune jeune. Tu m'as dit que tu es mon prisonnier à vie. Si tu es un jeune homme, tu n'as pas d'émancipation. Tu n'as pas d'émancipation. Tu m'as dit qu'il n'y a pas d'émancipation. Adé, qu'est-ce qu'il y a Sophia? Eh bien, ta femme se mène de ma vie privée. Selon elle, je sors avec un salopard. Adé, je veux toi aussi. C'est une fille qui va vivre toi aussi. Tu es bien sûr qu'il n'y a pas d'émancipation. Il n'y a pas d'émancipation qu'on peut le dire. Je suis sûre qu'elle ne fera pas de mauvais choix. Tu sais que je veux que tu voulues. Laissez-moi ce qu'on parle pour que tu prennes ensemble. Que je veux que tu fasse. Non, non, tu n'as pas d'émancipation. Tu n'as pas d'émancipation. Tu n'as pas d'émancipation. Tu veux que tu voulues. Tu vois ta maison? Je veux que tu voulues sortir de ma vie. Ta fille, je l'ai laissé. Ta fille, je l'ai laissé. Tu ne l'as pas d'émancipation. Tu es bien sûr qu'elle a l'air de ma famille. Tu es bien sûr qu'elle est de ma famille. Tu es bien sûr qu'elle est de ma femme. Il est bien sûr qu'elle est de ma fille. Tu n'as pas d'émancipation. Tu m'annques et tu m'as fait le tout. Qu'est-ce qu'il y a? Laissez-moi c'est. Mais tu ne l'as pas de défoncer. Tu n'as pas de défoncer toi, Bashi. Attends. Tu ne sais pas. Ne fais pas de la tâche. Pourquoi tu te mets dans tous ces états? Tu ne te vois pas. C'est ce qu'on va voir avec ma maison. Qu'est-ce qu'on va dire? Je n'en ai pas à dire que je n'en ai pas à dire. Et puis, Bachir, les informations que j'ai, ne me rendent pas compte. Quel genre d'informations? Qui t'a donné? Qui me donne? Qui t'a donné? Je vais gérer à ma manière. Je vais le gérer ou tu m'en souviens? Je veux savoir que Sophia est ta femme. Je suis ta femme. Toujours, vous deux te comprenez. Tu n'es qu'une pute pour faire plaisir. Ton vie n'a pas de sens. Tu es ma prisonnière. Ah, je suis ta femme. Quelle est ce que tu as? Ma fille, je m'en souviens. Tu me dis que je m'en souviens et que Dieu est juste. Je me suis faite. Je me suis faite. Je m'en souviens. Je m'en souviens et que Dieu m'en souviens. Mais je m'en souviens. 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 Je suis l'arène de Lobz. Avec 15 000 francs, je t'amène au septième ciel. Je m'en souviens. Je m'en souviens. Je m'en souviens. Qu'est ce que tu as? Je ne veux que je le tuerai. Je m'en souviens. Je ne veux que je le tuerai. Je ne voulais pas te tuer. Je m'en souviens. 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 Laissez-moi te dire que tu n'as pas de vie. Tu n'as rien fait pour toi. Je m'en souviens. Tu n'en souviens pas? Je m'en souviens. Je ne voulais pas te tuer. Je m'en souviens pour toi. Bosse. Bonjour. Vous êtes sûre que tout va bien? Oui, ça va. Je suis en train de compter les carreaux que je dois commander. D'accord. J'ai de quoi mesurer si vous voulez? Non, c'est bon. Je pense que je vais le faire. Bonne l'histoire. Ce n'est pas de paix. Ce n'est pas de paix. J'ai oublié ma bouche. Sors s'il te plaît. C'est une bonne foi. C'est une bonne foi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est une bonne foi. 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 C'est une bonne foi.